Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur. Alors, tu me dis quand c'est ok. Oui, c'est ok. Ok, alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet. Vous savez, on ne peut pas tout savoir dans la vie. Et vous avez remarqué en ce moment, il y a tellement d'informations à puiser partout. Et du coup, je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on se rappelle avec l'écriture. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de connaître ? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Au début, je voulais vraiment prêcher avec un intitulé sur la prédication. C'était pour faire beaucoup de vues sur Facebook. Je me disais, je vais mettre « Et si la terre était plate ? » Un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe si la terre est plate ? Qu'est-ce qui se passe si en fait, on ne connaît que des bêtises ? Ok, d'accord. Et je vais retrouver dans l'écriture. En fait, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître, de comprendre de ce monde ? De savoir, et qu'est-ce qui change vraiment ? Parce que franchement, moi je vous dis, si la terre est plate, ça ne change pas vraiment beaucoup ma vie. Je n'aime pas beaucoup prendre l'avion. Je n'ai pas l'intention de prendre le bateau à part pour aller voguer sur la Seine. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça dans la vie. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose pour les gens. Franchement, même la terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la terre. Tu sais, moi, j'élève des tomates. Et j'élève des tomates, je vois bien que le soleil, il commence là. À la fin de la journée, il est là. Et finalement, ça me suffit. Donc, bon, évidemment, dans la communauté, il y a des gens, ils envoient des fusées dans l'espace. Je pense que ça doit avoir deux, trois incidences peut-être. Je ne sais pas. Des trucs comme ça. Donc chacun son job aussi. Pour mon petit job à moi, sincèrement, j'ai besoin du soleil juste pour savoir où je plante les tomates. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses comme ça. Il y a des grands savoirs scientifiques. Il y a plein de nouvelles qui arrivent chaque jour. Et en fait, on ne peut pas tout savoir. Je voulais replonger dans l'écriture. Mais qu'est-ce que je dois savoir ? Qu'est-ce qui est une question de vie et de mort pour moi ? Qu'est-ce que je dois connaître ? Et je voulais reprendre un verset. Mais alors attention, c'est un gros verset parce qu'il a repris plein de fois. Je vous propose de lire en Proverbe 1, verset 7. C'est par la crainte de l'éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. C'est par la crainte de l'éternel que commence la connaissance. Et en fait, c'est fou parce que ce verset, il est repris en Proverbe 9, 10, Proverbe 15, 33, Proverbe 31, 30, Job, livre de Job, 28, 28 et le psaume 111, verset 10. Comme quoi, en fait, dans tout l'Ancien Testament, il y a un truc qui traverse tout l'Ancien Testament. C'est que le commencement de la sagesse commence par la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est hyper sage pour nous, qui est hyper important. Et pourtant, les mecs qui ont écrit ça, les mecs qui ont reçu ça de la part du Saint-Esprit, ils l'ont reçu il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans. Mais ce qu'ils ont reçu il y a 3000 ans, alors que, sans doute, à l'époque, il y avait plein de trucs, mais franchement, on les prendrait pour des ignorants aujourd'hui. Mais sincèrement, les scientifiques d'il y a 3000 ans, mais imaginez-vous. Mais l'affiche, quoi. S'ils viennent pour parler avec nous. Nous, on a beau être Bac-7 en sciences physiques et tout, mais on est mille fois meilleur que. On se moque de quoi ? Les mecs, ils croient ça. Je te jure. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un virus. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un microbe. Non, mais c'est la catastrophe. Genre le médecin d'il y a 3000 ans, mais comment tu te moques de lui ? Comment tu es tellement plus fort, tellement plus intelligent ? Ça rafraîchit. Et pourtant, il y a quelque chose qui est hyper sage, en fait, dans cet enseignement d'il y a 3000 ans, et qui restera sage pour toujours. Qui est vrai pour toujours. Vrai pour toujours. Nous replacer d'abord devant le Seigneur. Et pas d'abord devant la connaissance de la Bible. Non, il n'a pas dit le début de la sagesse, c'est connaître bien sa Bible. C'est la crainte de l'éternel. C'est un rapport à la personne qu'est l'éternel. C'est un rapport à lui, à Dieu. Un rapport qui est fait dans le respect, qui est fait dans l'humilité. C'est lui, c'est Dieu. C'est par là que ça commence la sagesse. Et Dieu, en fait, nous positionne au niveau de la connaissance, au niveau de la sagesse, de plusieurs manières. Déjà, c'est lui le plus intelligent. Mais c'est lui le plus intelligent. Et en fait, le scientifique d'il y a 3000 ans, ou celui d'aujourd'hui, s'il se positionne devant l'éternel, il fait les abîmes d'incompréhension que j'ai, moi. Qui a créé les étoiles ? Qui a réglé l'atmosphère sur la planète Terre ? Qui a réglé l'oxygène et le carbone ? Qui a fait ci et ça ? Qui a réglé mon corps, chaque petite partie de mon corps ? Et puis, l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui le sait ? Il n'y a pas un scientifique qui peut ne pas être devant des abîmes de son inconnaissance, sa méconnaissance absolue quand il regarde tout l'univers dans son entier. Et se placer d'abord devant Dieu, c'est plier le genou, en fait. C'est la démarche de celui qui va prendre quelque chose et qui dit, je viens d'abord regarder celui qui sait tout, celui qui peut tout, celui qui est gigantesque. Et son savoir est infini, il me place moi dans ma petitesse. Et ça, c'est juste fondamental. En fait, se placer d'abord devant celui qui nous dit, le commencement de ta sagesse, c'est que tu n'es pas sage, mec. C'est que c'est Dieu qui est sage. Et c'est tellement important, en fait. Son savoir est bon, vraiment. Il est celui qui sait toute chose. Et du coup, en fait, il y a quelque chose, quand on se place devant lui, il y a aussi, en négatif, pas la peine d'abord d'aller voir les autres. C'est celui-là qui sait toute chose. Et en fait, Dieu vient nous placer devant sa personne parce qu'il est le seul qui est nécessaire et suffisant. Lui, il sait tout. Et alors, après, il y a des abus de connaissances qu'on peut aller voir par-ci et par-là. Mais il est celui qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Mais exactement, ce n'est pas une théorie chez lui. C'est ce qui est bon. C'est le maître de philosophie absolue. C'est le maître de notre vie, mais de manière absolue. Et aller le voir lui, c'est dire, en fait, de toute façon, sinon j'ai des millions et des millions de livres à lire. J'ai des millions et des millions d'infos à connaître. Des millions et des millions de sciences à étudier toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je passe tout ce temps sur ces sujets ? C'est un abîme. Je vais voir lui. Je vais le voir lui. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est un verset qui, je crois, a vraiment des impacts très concrets dans notre vie. Vous savez, je pense à toutes ces théories qu'on entend. Mais c'est incroyable. La télé est pleine de théories contradictoires sur tous les sujets. On ne sait plus quoi penser. Il y a une course à la connaissance, la connaissance exacte. Il y a des débats scientifiques partout, sur tous les sujets. Et en fait, on est jeté dans ce monde-là. Nous, c'est le 21e siècle. Bon, on est en France, on est là, on regarde. Puis on dit, mais lesquels ils ont raison ? Mais lesquels qui nous mentent ? On ne sait plus, on n'arrive plus à décortiquer les trucs et tout ça. Et en fait, on se laisse appeler parfois dans les débats. Mais à quoi bon ? Est-ce qu'on est plus intelligent quand on est du côté de celui qui avait raison ? Est-ce que c'est si important que ça ? Non, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, on est à fond dedans. Et on a l'impression que si on ignore complètement le débat, mais genre on est des ploucs, mais des gros ploucs. J'ai remarqué Facebook, une nouvelle truc que je n'avais pas trop remarqué avant. Vous n'êtes pas tous sur Facebook, mais sur Facebook, il y a un truc. Maintenant, tu as des notifs qui te disent, Claire a ajouté une photo à sa story. Si vous avez peur de la louper, faites ça. Cliquez ici. Tu n'es pas la seule Claire du monde. Et en fait, c'est Facebook qui t'invite à... Peut-être tu vas louper quelque chose de la story Facebook de quelqu'un. Vous avez peut-être loupé la dernière série Instagram. Les gens, en fait, ils te font miroiter que peut-être tu as loupé quelque chose d'important. Peut-être tu as loupé une information. Tu vas sur Facebook juste pour voir si tu as loupé quelque chose. Tu peux allumer ta télé juste pour voir si tu as loupé quelque chose. Et c'est une nouvelle addiction, en fait. Une addiction à une forme de connaissance. Je ne voudrais pas être passé à côté, raté. Rater la dernière publication virale. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est incroyable parce que ça joue, en fait, sur une espèce de boulimie, de savoir, de connaissance. Alors, évidemment, là, ce n'est pas la connaissance philosophique. C'est « Râlez pas crête, ma connaissance Facebook. » Mais ça joue sur le même ressort. Ça joue sur le ressort de « Je ne veux pas louper quelque chose. » « J'ai peur qu'il me manque une info. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Tu sais, tu peux louper plein d'infos. Tu peux partir dix ans dans une forêt, reviens, tu n'auras pas loupé grand-chose, grand-chose. En fait, en vrai. On le remarque parfois, mais juste à nos dépenses. Tu sais, tu pars en vacances et tout, tu n'as pas checké le gîte. En fait, il n'y avait pas le Wi-Fi. Alors, au début, tu t'embrouilles avec ta famille et tout. Tu fais « Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai choisi ce gîte-là ? » N'importe quoi. Et puis, en fait, une semaine plus tard, tu te rends compte que tu n'as pas loupé grand-chose. Voilà. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on miroite plein de choses. Il y a plein de choses qui ne nous servent à rien dans la connaissance. Et ça, c'est fou. Je sais que, bon, ici, on ne va pas se mentir, on est une église où c'est vrai qu'il y a des grosses têtes intellectuellement dans notre église. Et du coup, ça a peut-être un côté précieux de dire « Oui, en fait, la connaissance, ce n'est pas si utile que ça » quand, en fait, la moitié de l'église, c'est des grosses têtes et tout. On a des gens qui sortent de normales sup' et tout. Mais pourtant, pour moi, c'est vraiment fondamental comme positionnement spirituel. C'est fondamental. que celui qui, ok, vous avez peut-être fait des études, voilà, vous avez peut-être tué votre bac avec mention assez bien, je vous félicite. Mais, en fait, garder une espèce d'immense humilité pour ça. Parce qu'en fait, ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose dans la vie. Ce n'est vraiment pas grand-chose dans la vie. Le commencement de la sagesse et la crainte de l'éternel, il y a un autre aspect qui m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est le fait que ça commence par connaître ce Dieu, ce Dieu qui est notre Dieu bon et saint. Et nous devons nous intéresser d'abord à Dieu. Je veux parler par rapport à cette tendance qu'on pourrait avoir aussi, même dans l'église, à vouloir combattre spirituellement et donc à connaître l'ennemi spirituel. Et vous voyez, je suis vraiment persuadé que c'est très important de comprendre qui est Satan et comment il agit. Mais, en fait, il y a quelque chose qui nous est dit par le psalmiste ou par Job, qui a connu tellement, tellement, tellement l'acharnement de la main de Satan sur lui. C'est qu'en fait, le commencement de sa sagesse, ce n'est pas de savoir comment Satan a planté Job. Job, c'est un mec dans la Bible qui s'est fait laminer par Satan, qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses biens, qui a perdu sa santé, etc. Et c'était Satan qui, autorisé par Dieu, c'est vrai, essayait de tenter Job jusqu'à ce qu'il maudisse Dieu. C'était un challenge. Satan disait à Dieu, tu vois ce mec, t'adore, juste parce qu'il sait bien qu'il est en bonne santé et qu'il a tous ses enfants qui vont bien. Touche à tout ça et tu verras, il te maudira. Et Job arrive à penser à travers, lui, un vrai combat spirituel. Il arrive à passer de la question de, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? Pourquoi c'est sur moi ? Pourquoi c'est centré sur moi ? Quel est ce royaume des ténèbres qui m'accable ? À se retrouver finalement vraiment devant Dieu et à se prosterner devant Dieu. Et là, en fait, il y a un passage existentiellement qui est très, très compliqué. C'est comment dans notre vie, en fait, on arrive à ne plus se laisser focaliser par la question existentielle. Pourquoi c'est sur moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Moi, 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 moi. Tu sais, moi, je, la question de tous les jours, là. Moi, je. Pourquoi on arrive à défocaliser de la question des puissances ténébreuses ? L'esprit qui est l'ennemi de Jésus-Christ, qui veut accabler nos vies, qui veut cribler nos cœurs. Et arriver à passer de cette fascination pour le royaume des ténèbres, l'obscurité, une espèce de recherche sans fin. Mais comment ça se fait que le cœur de l'homme soit aussi méchant ? Comment ça se fait que... etc. 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 Pour passer à... Je veux d'abord connaître celui qui est le sauveur de mon âme. Je veux d'abord connaître celui qui est vraiment toute grâce. Et du coup, vraiment, c'est très important pour nous, dans n'importe quel combat spirituel que nous avons, dans toutes nos détresses, dans toute notre vie, d'avoir une attitude qui, évidemment, ne soit pas l'attitude naïve et bêtement optimiste. Je dis ça vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça que je le pense. La gentillesse à deux balles, on en a déjà parlé ensemble. Je pense que c'est aussi une folie, c'est un mépris et c'est une illusion. Mais pourtant, ne pas toujours creuser le royaume des ténèbres. Nous n'avons pas finalement besoin de savoir comment... exactement quelle est l'archéologie des démons. Et comment exactement ils agissent dans une vie. et quels sont tous les royaumes de la Terre qui ont ouvré. Vous savez, je repensais à ça. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, quels étaient les ennemis les plus puissants ? Où était Satan ? J'ai repensé à ça parce que c'est une question... Évidemment, peut-être que dans l'histoire du XXe siècle, c'est une des questions qui nous permet le mieux de réfléchir au mal, la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, Satan, ce n'était pas que Hitler ou le nazisme. Le plus gros combat, le combat spirituel, le plus décisif que chaque homme avait à faire en Europe, ce n'était pas de savoir comment il allait comprendre le nazisme et Satan et Hitler. C'était de savoir si lui, il était capable de prendre un risque. C'était de savoir si lui, comment il allait se déterminer. Il était là, lui, avec sa question. Qu'est-ce que je fais ? Je le cache ou je ne le cache pas, le juif qui arrive ? C'était pas... En fait, la question en Seconde Guerre mondiale, elle est totalement indépendante de Hitler. C'est toujours la même chose. C'est toujours... Et moi, est-ce qu'à un moment donné, je préfère mon confort ? Est-ce que je préfère ma sécurité ? Est-ce que je préfère ma vie ? Est-ce que je préfère la vie ou le risque de mourir pour l'autre, l'amour du prochain ? C'est incroyable, hein ? Parce qu'en fait, ce qui a tué beaucoup de gens pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est finalement de perdre leur âme, de perdre leur cœur, de collaborer avec Satan. Ah, c'est... Mais même par passivité, en fait. C'est fou. Et ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, je le prends vraiment aussi de manière déterminante pour aujourd'hui. Vous savez, je crois que quoi qu'il se passe, quels que soient les empires, les forces démoniaques qui se déchaînent aujourd'hui dans ce monde, la plus grande question n'est pas de savoir qu'est-ce qui se trame dans l'ombre au plus haut sommet et dans les réunions internationales ? Qu'est-ce qui se trame dans l'ombre dans les arcanes du pouvoir ? La question, c'est est-ce que toi, moi, est-ce que le jour où on doit se positionner par rapport à notre confort ou par rapport à la justice, est-ce qu'on sera capable ? C'est mille fois plus grave comme question. Et du coup, on n'est pas obligé d'aller regarder le côté obscur de la force, mais d'abord d'aller regarder à ce Dieu qui doit vivre en nous, ce Dieu plein de force et plein d'intelligence. Je voulais partager tout ça parce que je crois qu'on est dans une époque décisive là maintenant, comme toujours, comme chaque époque quelque part, mais c'est décisif pour nous de faire des choix. Dans quoi nous voulons avancer ? Dans quoi nous voulons progresser ? Vous savez, il y a plein de trucs liés à... Là, on s'est fait planter par un virus que personne ne connaissait, tout ça. On ne savait pas comment il allait se comporter. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y avait combien de morts là-bas. Quel gouvernement a menti ? Est-ce que tout le monde a menti en même temps ? On n'en sait rien. On ne sait pas exactement ce truc. Mais en fait, ce n'est pas la question importante pour nous. Il y a un moment donné où le chrétien, je pense qu'on est vraiment appelé à ne pas rentrer dans tous les débats du monde. On n'est pas rentré... On n'est pas appelé à rentrer... Alors évidemment, c'est aussi une question d'attitude dans notre témoignage, témoignage public, témoignage réseau sociaux, témoignage à l'extérieur. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut parler sur tous les sujets. Et en fait, je pense qu'on a un témoignage qui est vraiment puissant. Quand on dit, tu sais quoi, vraiment, ce n'est pas le sujet de ma vie. Donc, j'attends les conclusions. Le sujet de ma vie, c'est que Dieu te sauve. C'est que Dieu est puissant pour toi. Et je ne vais pas aller me battre, je ne vais pas aller faire des querelles sur les réseaux sociaux. Je pense ça pour tous les débats scientifiques du monde. Mais tu sais, je pense ça sur la théologie. Je pense exactement la même chose quand on discute sur la doctrine. Je pense exactement la même chose quand on se demande sur des questions doctrinales. Est-ce que les chrétiens vont se battre sur une question doctrinale ? Et qu'en fait, je me dis, mais nous, nous sommes appelés vraiment à dire Dieu est notre Dieu, Dieu est ce bon Dieu qui prend soin de toi. Président, ce que je vous appelle, c'est à une... Je nous appelle, en plus moi, je suis d'un naturel un peu polémiste. Et donc, du coup, je nous appelle à une forme de sobriété comme témoignage pour le Seigneur. Vraiment la sobriété. Si vous avez un tempérament un peu polémiste, je vous appelle vraiment à plier le genou devant Dieu. Et si les débats du monde vous intéressent, les débats scientifiques, ben oui, il y a des scientifiques ici. Je comprends que les débats scientifiques, ça les intéresse. Mais que ce soit dans les débats scientifiques ou que ce soit dans les débats théologiques, je vous invite vraiment à être humbles là-dessus et à ne pas en faire des causes d'affrontement les uns avec les autres. Voilà. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Ce n'est pas de montrer aux autres qu'on sait mieux. Et c'est dans cette humilité qu'on trouvera notre force. Je vous appelle à une épuration en fait de notre savoir et même à une hiérarchisation de qu'est-ce que nous voulons connaître. Puisque tu ne sauras pas tout, concentrons-nous sur le Dieu qui nous sauve. Et quelle sagesse c'est de hiérarchiser. Qu'est-ce que je veux vraiment fondamentalement savoir dans ce monde ? Et quelles sont en fait les informations qui sont de la pure diversion pour mon âme ? De la pure diversion des médias ? De la pure diversion de la mode scientifique actuelle ? Toutes ces diversions. Qu'est-ce qui en fait ne nourrit pas mon âme ? Voilà. Donc une prédication sur la vigilance par rapport à tout ce qui nous entoure. Et puis une vigilance d'abord par rapport à nous-mêmes. Ne nous gonflons pas d'orgueil. Remettons-nous au jeu, au pied de celui qui sait tout. Le commencement de la sagesse, c'est la crâne de l'éternel. Je vous invite à prier. Et Seigneur, nous sommes vraiment des ignorants devant toi. Et nous voulons le confesser non pas comme quelque chose que nous voudrions combler. Parce que Seigneur, nous reconnaissons que l'univers est inconnaissable pour nous. Il est trop complexe. Seigneur, nous voulons te demander que toi, tu nous instruises chacun aussi selon notre métier. Selon l'endroit où nous sommes. De qu'est-ce que nous devons savoir pour te servir. Qu'est-ce que nous devons savoir, nous, pour accomplir notre vocation. Et que sur tous les autres domaines, Seigneur, tu nous permettes d'être humbles, d'être posés. Seigneur, nous ne voulons pas continuer à courir à travers, nous ne voulons pas courir cette grande course qui consiste à essayer de pouvoir parler sur tous les sujets, d'avoir un avis sur tous les sujets. Seigneur, on voudrait avoir un avis uniquement sur les sujets importants. Et permets-nous de recevoir ton Saint-Esprit pour trier aussi ce qui est frivole, ce qui est orgueilleux et ce qui correspond à une sagesse qui te servira. Oui, Seigneur, je te prie qu'on puisse vraiment fixer les yeux sur toi, sur ta personne, sur ta bonté, sur le salut. Donc, en fait, Seigneur, dans la reconnaissance de notre petitesse, nous puissions dire « Mais je sais tout ce qui est utile. Je connais celui qui est à connaître. Je connais mon Dieu. Je sais et je connais celui en qui j'espère, celui en qui je crois. » Et je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, je vis avec ma sécurité, mon bouclier, mon défenseur. Seigneur, je te prie pour notre Église, qu'elle puisse vraiment se tenir humblement devant toi. Seigneur, permets que nous ne soyons pas dans des débats théologiques futiles et que nous soyons concentrés sur toi, sur ta personne. Recentre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada